... On a tendance sans arrêt à associer le mot Rome à délinquance, à exploitation d'enfants. Ce qu'on peut juste dire, si on prend les chiffres de la police et de la justice pour la région parisienne, on aurait entre 3 et 10% d'enfants qui vivraient dans ces bidonvilles qui seraient impliqués dans des histoires de traite. Ce qui veut quand même dire en creux qu'on a entre 97% et 90% de mineurs Roms, et pas uniquement d'ailleurs, qui ne sont pas pris dans ces histoires de traite. Donc ça limite quand même le sujet. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème, au contraire, ça reste quand même un portant en valeur absolue. Mais on ne peut absolument pas généraliser ça à tous les Roms. Et d'ailleurs, il faut quand même rappeler que les histoires de traite des êtres humains touchent d'autres nationalités. On a donc des jeunes femmes nigériennes, on a donc des mineurs chinois, etc. Et on va trouver aussi des mineurs français qui sont victimes de ces situations de traite des êtres humains. Disons qu'on a deux points de vue. On a un point de vue, on va dire, qui est plus le point de vue défendu par certains hommes politiques, par pure stratégie opportuniste ou certains médias, qui est de dire « bon, ok, tous les Roms sont des voleurs ». Bon, ça, on connaît ce point de vue, il est ancien. Et puis d'un autre côté, on a, et ça, c'est plus des associations des militants, qui vont avoir tendance à taire des situations de maltraitance ou d'exploitation. Et en fait, ce qui est assez malheureux, c'est qu'on le sur-instrumentalise et qu'on exagère ses réalités ou qu'on les thèse, qu'on les nie. Au final, ces deux points de vue arrivent à un même résultat, c'est qu'il y a une vraie négation des victimes et ces victimes ne sont pas protégées. Et on peut le voir, si on regarde par exemple les chiffres de l'aide sociale à l'enfance, il n'y a pratiquement aucun mineur victime de traite qui rentre dans ces processus. Parce qu'on pense que c'est culturel, parce qu'on se dit « ces mineurs, de toute façon, ils ne pourront jamais vivre dans des foyers ou dans des familles d'accueil ». Du coup, on ne fait rien, concrètement. Alors, le message, c'est que sur la traite des êtres humains, on sait, si on regarde les pays un peu autour, qu'il y a des expériences qui ont fonctionné. Il y en a, ça fait maintenant 10 ans, 15 ans, donc on a suffisamment de recul pour pouvoir les valider. Et on s'aperçoit que dans les pays européens, donc à partir du moment où il y a des mesures, c'est-à-dire de la formation, des centres spécialisés, des équipes spécialisées et un travail multidisciplinaire qui est mis en place, on a véritablement des résultats sur ce phénomène qui reste limité, qui n'est pas un phénomène massif, comme souvent c'est décrit. Et actuellement, si on regarde la situation en France, malheureusement, on n'a aucune formation sur la traite des êtres humains dans les écoles d'éducateurs, que ce soit éducateurs PGG ou éducateurs de la protection de l'enfance classique. C'est à peu près la même chose, à peu de choses près chez les magistrats et les policiers, où il y a vraiment très 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 peu de formation. L'absence de travail pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de travailler entre éducateurs, magistrats, policiers, sur des mêmes situations, au cas par cas. Et enfin, l'absence de travail avec les pays d'origine. Alors, il y a des tentatives qui sont mises en place, mais pour le moment, ça reste embryonnaire et ça reste souvent à un niveau trop élevé. C'est-à-dire qu'on n'implique pas assez de gens de terrain, mais on reste à un niveau de chef de bureau, de personnes qui ne sont pas confrontées directement à ces situations-là. Et on n'a aucune structure spécialisée. Donc résultat, on n'a pas de solution. Et comme on n'a pas de solution, c'est démoralisant pour tout le monde. Et donc du coup, on se dit, on ne peut rien faire parce qu'on ne sait pas où les placer. Et donc, il faut commencer, il faut d'une certaine façon investir pour que la protection de l'enfance puisse s'adapter à ces nouvelles réalités. Et c'est que comme ça qu'on pourra avoir des résultats qui permettront de remobiliser, mais surtout de faire cesser ces situations qui ne sont absolument pas acceptables à l'heure actuelle. Quand on parle de ces phénomènes-là, on a tendance à décrire une réalité très compliquée et puis se dire que, bon, quelque part, c'est une fatalité. Ce que j'essaie vraiment de démontrer dans ce livre, c'est que ce n'est absolument pas une fatalité et que la fatalité est facile et c'est ce qui pousse à ne pas agir. Et c'est ce qui pousse à ne pas mettre de moyens pour la protection. Et en fait, à force de ne pas vouloir lutter contre ces situations, on ne fait que les encourager. Et là, de plus en plus, on commence à avoir des situations de mineurs de moins de 13 ans avérées qu'on trouve dans ces phénomènes d'exploitation. Donc, il faut accepter qu'il y ait une adaptation du système et en même temps, il faut accepter de mettre des moyens et de se dire que ce n'est pas impossible puisque des pays autour de nous l'ont fait avec des mineurs qui parfois sont exactement les mêmes que ceux qu'on voit en France. Et donc, j'ai envie de dire, c'est un livre qui doit pousser vraiment à l'action et absolument pas à un raisonnement fataliste où on dit, bon, on ne peut rien faire, c'est comme ça. Non, c'est totalement faux. Et on n'est pas du tout sur une approche culturaliste, mais tout simplement sur des stratégies qui fonctionnent parce qu'on les laisse fonctionner. et on n'est pas du tout sur une approche de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Merci.